Comme on a pu le voir dans les trois chapitres précédents, la positive attitude ne repose pas uniquement sur la pensée. Elle repose aussi sur deux autres piliers que sont les émotions et les comportements. Les trois piliers cités forment ensemble la pensée incarnée ou encore l'attitude. C'est cette pensée incarnée qui peut nous amener à avoir un comportement différent, à changer nos conditions d'existence et à obtenir ce que nous souhaitons. Dès lors que vous comprenez que vos comportements de défense ne sont que des réactions face à des émotions douloureuses, vous pourrez plus facilement récupérer votre libre arbitre, ouvrir votre champ des possibles et agir autrement, dans le sens de votre bien-être et de votre sérénité. Voyons maintenant comment vous pouvez agir avec efficacité. On passe une bonne partie de notre temps à parler ou à réfléchir à ce qui ne va pas, que ce soit dans nos relations au travail, dans notre vie de couple, dans nos relations amicales et familiales et même dans notre relation à nous-mêmes. On gagnerait un temps et une énergie précieuses si on commençait à penser aux situations qui nous minent sous le prisme des solutions. La première des choses à faire est donc de cesser d'envisager chaque événement qui se présente en termes de problèmes mais de l'envisager en termes de solutions. Car comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, vous ne pouvez pas contrôler les événements. La seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées. En termes de résolution de problèmes, une entreprise de management a mis au point une méthode intitulée CAREDAS. Le nom de cette méthode est un acronyme formé par la première lettre des sept étapes. Cette méthode de résolution des problèmes peut s'appliquer à toutes les problématiques que vous rencontrez, de la plus petite déception au plus grand bouleversement émotionnel. Bien qu'assez direct, elle a le judicieux avantage de vous responsabiliser et de mobiliser vos ressources pour aller de l'avant. Voyons voir de quoi elle retourne. Il s'agit de choisir le problème. Identifier le problème auquel vous êtes confrontés. Ensuite, il s'agit d'analyser le problème, c'est à dire de cerner tous les aspects du problème concerné. Ensuite, il s'agit de rechercher les causes racines, de récolter toutes les causes possibles de ce problème en essayant d'être le plus objectif possible. Ensuite, il s'agit de rechercher les solutions, de répertorier toutes les solutions envisageables, de les classer et d'identifier les solutions à tester. Ensuite, il s'agit d'essayer de tester les solutions retenues et d'en interpréter les résultats. Puis, il s'agit de décider de la meilleure solution, de comparer les résultats obtenus et de décider de la solution qui fonctionne le mieux. Ensuite, il s'agit d'appliquer cette solution à court, moyen et long terme. Et enfin, il s'agit de suivre l'efficacité des actions des résultats, faire des mesures régulières et ajuster si nécessaire. Prenons un exemple concret. Petit c, je n'arrive pas à sortir de mon lit le matin. Le petit c correspondant au début du carré d'as. Ensuite, a, j'ai pris un avertissement au travail car j'arrive toujours en retard. J'arrive au bureau en me sentant stressée. Je n'ai pas repassé mes vêtements. Je n'ai pas le temps d'emmener les enfants à l'école. R, je me couche tard. Je fais des insomnies. Je prends des somnifères. Je me rendors aussitôt. Le réveil éteint. Second R, me coucher plus tôt. Prendre une tisane avant d'aller me coucher. Arrêter les écrans après 20 heures. Prendre davantage la lumière du jour. Mettre mon réveil à l'autre bout de la pièce pour être obligé de me lever quand il sonne afin de ne pas me rendormir. E, ici, je décide de me coucher plus tôt et de mettre mon réveil à l'autre bout de la pièce. D, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de devoir me lever pour stopper le réveil. A, je mets cette action en place tous les soirs de la semaine. S, je me rends compte que je me lève à l'heure prévue. Je peux déposer mes enfants à l'école et me rendre sereinement au travail. Ma direction me félicite. Aussi, je vous propose de faire l'exercice dès à présent. Réfléchissez à une ou deux difficultés auxquelles vous êtes confrontés en ce moment. Comment pourriez-vous remédier à cette situation ? Choisissez un problème, puis analysez le problème. Recherchez les causes racines. Recherchez les solutions. Essayez les solutions. Décidez de la meilleure solution. Appliquez cette solution. Et enfin, comment pouvez-vous suivre l'efficacité des actions et des résultats ? En plus de mettre en place un plan d'action résolument tourné vers les solutions, je vous invite à vous fixer des objectifs atteignables. Parce qu'une chose est sûre, vous vous sentez débordé. Nous nous sentons tous régulièrement débordés. Nous avons tous mille et une choses à faire dans une journée, mille et une choses à penser. Et quand on se sent débordé, il est difficile de se sentir bien. Pour accéder à plus de sérénité, je vous suggère d'examiner de plus près ce qui vous paraît prioritaire dans votre journée et dans votre vie en général. Prenez quelques minutes pour noter tous les objectifs que vous aimeriez accomplir dans les trois mois qui suivent ou dans la semaine qui arrive. N'oubliez rien. Notez vraiment tout. Les objectifs que vous vous fixez vous paraissent-ils atteignables ? Vous encourage-t-il à donner le meilleur de vous-même ou, au contraire, vous laisse-t-il à peine le temps de souffler ? Pire encore, vous mène-t-il tout droit vers un état d'épuisement général ? Soyez honnête avec vous-même, car des buts impossibles à atteindre n'apportent que de la frustration. Ils entretiennent une attitude négative. En revanche, vous fixer des objectifs réalistes est un excellent moyen pour aller dans le sens de vos rêves, petit à petit, pas à pas. Ces petits pas ont le mérite de vous conduire plus facilement vers la réussite, de renforcer votre confiance en vous. Et plus vous vivrez de réussite, plus ça vous motivera à continuer, plus vous aurez l'occasion de vous sentir bien et serein. Soyez fier de chaque petit pas que vous réalisez. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un sprinter, mais un marathonien. C'est pour cela que vous avez acheté vos baskets dans votre boutique préférée. Parfois, nous sommes impuissants à résoudre un problème, car certaines choses ne dépendent pas de nous. Si votre problème est insoluble, alors ne gâchez pas votre énergie à résoudre l'impossible. Lâchez prise, ne vous obstinez pas. Lâchez prise n'est pas fuir, c'est arrêter de lutter contre quelque chose qui est hors de votre contrôle. C'est reconnaître simplement que vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous souhaitez. Par exemple, se prendre la tête parce qu'il pleut et que vous aviez prévu de faire une randonnée, ça ne sert à rien puisque vous ne pouvez pas contrôler la météo. Pour lâcher prise, je vous propose trois clés, trois astuces. La première, c'est de faire la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui n'est pas de votre ressort, comme ici dans le cas de la météo. La deuxième idée clé, c'est d'accepter de faire le deuil de certaines de vos croyances ou de certains résultats que vous attendiez. Par exemple, si vous souhaitez que vos enfants réussissent à l'école, vous pouvez les y aider jusqu'à une certaine limite. Mais dans la pratique, ça ne dépend pas que de vous. La clé numéro 3, c'est de vivre davantage dans l'instant présent. Et c'est justement une des clés que nous allons aborder dans le dernier chapitre. Mais avant de passer au chapitre suivant, prenez quelques instants pour réfléchir aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Parmi ces derniers, il y en a-t-il un en particulier qui vous semble insoluble et hors de votre portée ? Repérez-le et décidez dès maintenant de lâcher prise. Il est temps maintenant de synthétiser ce qui a été vu avant de passer à la suite. Comprenez que vous vous focalisez sur les solutions plutôt que sur les problèmes vous permettra de gagner un temps précieux et une énergie folle. N'hésitez pas à vous servir de la méthode CAREDAS pour mobiliser vos ressources et aller de l'avant. Fixez-vous des objectifs atteignables et permettez-vous de lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...